La rubrique de Frédéric Devoir d'aimer Aimer, non pour subir le devoir conjugal Qui n'était que l'expression d'un dictat masculin Imposant à la femme de se soumettre au bon plaisir de l'homme Mais pour répondre à l'injonction biblique Qui incite à aimer son prochain comme soi-même Là, il ne s'agit pas d'une jauge d'intensité Qui quantifierait la charge d'amour appliquée à l'un ou à l'autre Ni d'accorder à autrui une attention identique à celle dont nous nous gratifions Ce n'est pas une invitation à appliquer une stricte égalité Dans la dose d'intérêt accordée au prochain Ou à nous-mêmes qui nous est suggéré Non ! Aimer son prochain comme soi-même Résulte de la magie de l'âme Car derrière ces mots L'âme agit silencieusement pour nous inviter à s'aimer l'un l'autre À aimer comme un Comme un seul Comme un unique C'est en effet en ne faisant plus qu'un Que nous concourons au sacre de l'amour Au sacre de l'unité À la reconnaissance de notre indivisibilité malgré nos spécificités L'alter ego considéré comme un même Comme une cellule d'un même ensemble devient preuve d'amour Quand l'épreuve de la séparativité prend fin Quand l'âme s'impose Et renvoie toutes les opérations relationnelles au rang d'un passé Qui a travaillé vaillamment pour offrir ce présent d'unité Car l'unité est un présent La réalité de la présence incarnée La manifestation du plan Qui s'impose Sans pour autant rien imposer Le devoir d'aimer apprenne l'humanité Et l'oriente jusqu'à ce qu'elle découvre le pouvoir d'aimer Et envisage consciemment de le faire advenir Il est une feuille de route Qui rassure celui ou celle qui foule Le chemin qui mène à l'oubli de soi Rien de simple dans cette avancée Vers les mots de l'impersonnalité Car aimer son prochain comme soi-même exige que nous abolissions les murs de la séparativité Tout en continuant à rayonner nos qualités spécifiques Sans en tirer gloriole ni satisfaction égoïque Mais une vie sans satisfaction vaut-elle la peine d'être vécue ? Une vie sans satisfaction n'est-elle pas un pinceau ? Du côté de mon jeu, sûre, elle semble peu attrayante Du côté du jeu, on passe d'aimer véritablement Elle devient joie de la présence au quotidien Qui ne prend plus pour elle-même quoi que ce soit Car tout ce que l'on prend pour soi On le prend à l'ensemble, au prochain Et l'on s'entoure d'un halo d'énergie isolante C'est ainsi que l'on entre dans une logique de non-amour En élevant des frontières de conscience entre soi et l'autre Ne rien prendre, ne rien attendre, ne rien exiger Juste être en phase avec l'autre, le petit autre Avec l'autre, le grand autre Pour montrer que le devoir d'aimer finit par n'être plus un devoir Mais un chemin de réalisation Aimer son prochain comme soi-même Sacré programme ou programme sacré ? Sous-titrage ST' 501